... Plus de 13 millions de visiteurs se rendent à Notre-Dame chaque année. Pourtant, peu d'entre eux savent que ces plafonds voûtés abritent l'une des reliques les plus précieuses et les mieux gardées de la chrétienté. La couronne d'épines. J'ai obtenu une autorisation spéciale pour observer cette couronne de près et en apprendre davantage sur ce que les croyants voient de sacré en elle. Le père, Denis Dupont-Fauville, est l'un de ses conservateurs. Alors, c'est elle ? Oui, c'est elle. Il est très rare qu'on la montre comme ça. Elle est le bien le plus précieux de l'Église catholique depuis presque 800 ans. Bien sûr, s'il s'agit de la vraie, elle est bien plus vieille que cela. La couronne est faite de roseaux, d'herbes et de chiens dents. Ils l'ont placée dans ce cercle de verre, avec de l'or tout autour. Et ils ont ajouté des câbles en or pour la maintenir. Les roseaux sont maintenus en place ? Oui. Grâce à ces petits câbles en or ? Ils l'ont placée dans le cercle de verre et l'ont scellée pour la protéger de l'air, de la pollution et d'un quelconque contact. Mais ce qu'on appelle la couronne d'épines était en fait plutôt un casque d'épines. Sur ce cercle, ils ont fabriqué un casque avec les épines et l'ont placée sur sa tête. C'était atroce. Les évangiles disent que lorsque Jésus transportait sa croix jusqu'au Golgotha, les soldats romains se moquaient de lui en l'appelant roi des juifs et qui lui ont placé la couronne d'épines sur la tête. J'ai une question. Oui ? La France, c'est assez loin du Golgotha. C'est une longue histoire. Hélène, qui était la mère de l'empereur Constantin, l'a récupérée à Jérusalem. Elle l'a amenée à Constantinople au IVe siècle. La mère de l'empereur romain Constantin s'était convertie au christianisme. Elle a revendiqué la couronne, en laquelle elle voyait le symbole de la souffrance de Jésus sur la croix. La couronne est restée près de 1000 ans à Constantinople. Et puis, il y a eu la guerre. Mais l'empereur n'avait pas les moyens de financer son armée. Pour obtenir de l'argent, il a placé la couronne chez un prêteur sur gage à Venise. Il l'a échangé ? Il a remis la couronne à un prêteur sur gage. Quand Saint Louis, le roi de France, l'a appris, il a dit « C'est une honte, je vais donner l'argent pour l'armée et mettre la couronne en lieu sûr en France ». D'accord. Elle est arrivée en France en 1239. Lorsque Saint Louis a accueilli la couronne à Paris, il est sorti de la ville pieds nus et en chemise. Et il a dit « Je suis le roi le plus puissant sur Terre, mais je ne suis rien devant le véritable roi ». Ma couronne est d'or, mais la sienne est la vraie. Elle est d'épines. C'était très émouvant venant de celui qui était l'homme le plus puissant du monde à cette époque. L'argent qu'il a donné était l'équivalent d'un an de budget de la France. C'était absolument gigantesque. Oui, c'est une sacrée somme. La somme payée est sûrement à l'origine de nombreux faux. On ne peut jamais être sûr à 100% que l'objet est authentique. Mais la couronne a été analysée il y a quelques années. Et nous sommes certains qu'il s'agit de la couronne qui a été présentée à Hélène. Si une telle couronne existe bien dans le monde, c'est celle-ci. Vous dites que si la couronne d'épines existe réellement, c'est celle-ci ? Oui. Et si vous avez tort ? Évidemment, nous espérons qu'elle a véritablement touché le Christ. Mais si ce n'est pas le cas, elle reste une façon de se souvenir de son passage sur Terre. Jésus était un homme. Il pouvait porter cette couronne sur sa tête. Ce n'est pas une histoire ni un conte. Ce n'est ni un symbole ou une chose abstraite. C'est l'histoire. C'est concret. On peut la toucher. Je comprends. Nous sommes le premier vendredi du mois. La couronne est exposée au public. Des gens du monde entier sont venus assister à la messe et s'approcher de la relique. En faisant cela, ils pensent se rapprocher de Jésus. C'est une histoire. Où est-il est-il ? Il est-il est en train de me faire une petite parce que j'ai vu. Il est-il, il est-il. Il est-il.